Bonjour à tous, ici Simon Gallifet, formateur en design sonore chez Fastlane, l'école audio-numérique à Montpellier. Bienvenue dans cette série de tutoriels où nous allons reproduire au plus proche des éléments de track connus à l'aide d'analogues. Dans cet épisode, nous reproduisons la basse de flatbeat composée par Monsieur Oiseau, originalement créée avec un Korg MS-20 que vous entendez actuellement. Ici, je génère un bruit blanc pour visualiser facilement l'action de la fréquence de filtre à l'aide du spectrogramme. Nous allons faire bouger dans le temps cette fréquence de filtre à l'aide du LFO que j'active comme ceci. Je retourne dans les options du filtre 1 et je vais monter la puissance d'action du LFO 1 sur la fréquence de filtre, comme ceci. Donc plus la valeur est grande et plus le mouvement induit par le LFO 1 va être ample. Voilà, donc maintenant, le LFO 1 fait varier de manière cyclique la fréquence de filtre en suivant ce schéma de sinusoïdal. Plus la rate du LFO 1 va être élevée, et plus le mouvement va être rapide, plus il va y avoir de périodes de la sinusoïde en une seconde. Je retourne dans les options du filtre et je vais monter maintenant la puissance du LFO 1 sur la résonance, comme ceci. Donc maintenant, nous avons la fréquence de filtre et la résonance qui monte et qui descendent en suivant cette forme de sinusoïdal de manière cyclique. Ici, nous avons la fonction retrigue qui permet de faire repartir le LFO du début de son cycle à chaque fois qu'une nouvelle note est jouée. Écoutez bien, le LFO, ici, ne prend pas en compte le déclenchement des nouvelles notes MIDI que je suis en train de jouer. Et maintenant, en activant la fonction retrigue, le LFO recommence son cycle du même point à chaque fois que je joue une nouvelle note. Voilà, donc c'est grâce au LFO que nous allons créer le mouvement de wobble de la basse de flatbeat. Réglons maintenant les oscillateurs. Je vais choisir la forme d'onde carrée pour l'oscillateur 1. Je vais monter sa pulse weave à 100%. Pour comprendre ce qu'est la pulse weave, je vous invite à visionner l'épisode numéro 2 de cette série. Je vais baisser de 2 octaves son pitch. J'active l'oscillateur 2 que je vais mettre sur une sinusoïdale que je vais baisser d'une octave. Maintenant, je vais monter le volume de l'oscillateur 1, un petit peu aussi de l'oscillateur 2, pour cogner dans le drive du filtre 1. Voilà, je lance la séquence. Maintenant, nous allons faire varier au cours du temps la rate du LFO 1 pour matcher avec le son original. Pour cela, j'ai déjà copié une automation que je colle ici, comme ceci. Maintenant, allons dans les options de l'amplificateur 1 pour modifier l'enveloppe d'amplification à qui gère l'évolution du volume au cours du temps. Je vais monter le sustain au maximum pour éviter d'avoir de la dynamique dans le son et baisser la release pour profiter des blancs entre les notes qu'il y a dans la séquence. Maintenant, on va faire driver le son dans l'étage final du synthétiseur, comme nous l'avions vu dans l'épisode numéro 4 de cette série. Je monte le volume de l'amplificateur 1 au maximum, le volume de l'étage final du synthétiseur au maximum, et compenser cette montée de gain en activant l'utility ici. Je relance la séquence. Je mette le son de basse en mono. Et activer une version modifiée du preset OTT du multiband dynamique. Ça va faire ressortir le caractère saturé du son et aplatir encore plus la dynamique. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à me soumettre en commentaire des idées de track à reproduire pour les prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger ce preset en description de la vidéo. C'était Simon Gallifet, formateur en design sonore. Je vous dis à très bientôt chez Fastlane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada